Vous avez dit qu'au-delà du physique, on peut se percevoir, soi et l'univers. Et vous avez fait ça presque comme si l'univers et moi ne faisaient qu'un, et la perception de cela. Donc, la plupart d'entre nous peuvent intellectualiser l'idée de l'univers. On ne peut pas en faire l'expérience. Et entre l'intellectualisation et l'expérience de la chose, vous m'avez dit qu'à travers Bayaravi et les fenêtres qui sont ouvertes, je me rapproche de ma relation avec l'univers. Pouvez-vous décrire cela, entre l'intellectualisation et l'expérience de cela, et où se trouve ma relation ? Voyez, si vous partez avec une règle pour mesurer la profondeur de l'océan, vous allez forcément revenir et me dire qu'il est sans fond, parce que c'est impossible pour vous de mesurer la profondeur de l'océan avec une règle. Vous abordez l'univers avec un instrument qui n'est pas du tout le bon, l'intellect. Votre intellect est par nature un instrument qui ne peut connaître les choses qu'en les disséquant. Il n'y a pas moyen que votre intellect sache quoi que ce soit, perçoive quoi que ce soit, sans le disséquer. Sans information préalable sur la chose, vous ne pouvez pas la connaître. Si vous voyez quoi que ce soit de nouveau, vous n'avez pas moyen de connaître cette chose. Maintenant, vous voulez vraiment connaître votre fille, aimeriez-vous la disséquer ? Non. Ce n'est à coup sûr pas la bonne manière. Mais avec l'intellect, vous ne pouvez que la disséquer. Vous allez appeler ça analyser, mais c'est de la dissection. Donc en disséquant, vous pouvez connaître toutes sortes de détails, mais vous ne connaîtrez pas la vraie chose. Donc que vous preniez une fleur ou un être humain ou un arbre ou un animal, en disséquant, vous ne connaîtrez rien. Vous ne connaîtrez que les parties physiques. La somme de ces parties physiques ne constitue pas un tout. Donc avec une règle, vous essayez de mesurer la profondeur de l'océan. Vous allez en tirer des conclusions fausses. Donc, la question fondamentale... Donc, ce que je dis, c'est mettez-le de côté et parlons. Sans votre intellect, pour voir. Essayons de faire ça. D'accord. Je vais laisser mon... Mais sans l'intellect, il n'y a pas de questions. Non. Il y a des questions dans l'univers sans l'intellect. Ok. Je vais essayer. Je vais essayer sans mon intellect. Le rien n'est pas une question. Non, non. Ne partez pas dans des pensées abstraites. Dans ce cas, je ne sais pas quoi faire. Parce que dès que... L'existence humaine elle-même, à cet instant, est une question. Il y a un désir de savoir. Cela en soi est une question. Oui. Mais le désir de savoir en ce moment est malheureusement canalisé à travers un outil qui est incapable de savoir. Donc, ce que je dis, c'est que vous avez un désir de savoir qui est une grande question en soi. Essayez d'orienter cette question sans utiliser votre intellect. Ne soyez pas là à essayer de me disséquer, vous n'obtiendrez rien. Si vous me découpez, vous n'obtiendrez que ce que vous allez trouver dans une grenouille ou une chèvre. Le même cœur, foie, rein. Vous ne trouverez pas l'éveil dans mes reins. Si vous voulez connaître celui-ci, vous devez laisser ça de côté et quand même continuer à explorer la question. C'est ce qu'elle est. Elle est une question sans l'intellect ? Non, non. Ce que je dis, c'est que quand tu vas vers elle, tu dois y aller avec ton cœur. Tu ne peux pas y aller avec ton intellect. Si tu y vas avec ton intellect, qu'est-ce qu'il y a ? Une forme noire, comme ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien. Mais tu demandes aux gens qui viennent d'entrer, ça les frappe. C'est une explosion d'énergie. Mais si tu y vas avec ton intellect, qu'est-ce que c'est ? Simplement de la folie. Donc, la folie était la mauvaise ? Je croyais que tout le monde essayait d'être raisonnable. Ok, alors soyons déraisonnables pendant un moment. Soyons fous. Le truc, c'est que les êtres humains essaient toujours de faire des choses légèrement folles. Parce que leur raison est extrêmement contraignante. Leurs raisons les écrasent en eux-mêmes. Donc, ils veulent faire quelque chose de fou. Ils n'essaient pas de faire quelque chose de fou. Ils essaient de briser le piège de leur propre intellect. L'intellect pense logiquement. Dans le cadre de la logique, ils se sentent piégés. Mais ils ne comprennent pas que c'est eux qui construisent le piège. Même une araignée a l'intelligence de construire un piège pour quelqu'un d'autre, pas pour elles-mêmes. Oui. Les êtres humains utilisent leur bel instrument de l'intellect et se construisent un piège. Et ils se sentent piégés dans cette logique. Maintenant, ils veulent faire quelque chose de fou. Essentiellement, quelque chose de fou, c'est quelque chose d'illogique. Quelque chose qui n'est pas conforme au processus intellectuel. Chaque fois qu'ils font ça, que ce soit à travers la drogue, la boisson ou toute autre action folle, ils transgressent la ligne de leur logique et ils pensent que c'est génial. Ce que je dis, c'est faisons-le consciemment. Vous n'avez pas à faire quelque chose de follement risqué. Vous pouvez être assis ici et le vivre. Ce que je dis, c'est que quelqu'un qui se construit un piège pour lui-même avec sa propre logique, il est véritablement fou. Mais il pense qu'il est raisonnable. Votre concept même de la raison doit changer. C'est ça, c'est ça, c'est ça.